Maximilien Dupré de retour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble à quelle pression gonfler votre amortisseur et votre fourche. Pour un semi-rigide, la fourche uniquement. Pour un tout suspendu, la fourche plus l'amortisseur. Nous allons utiliser cette mini-pompe haute pression. On y va ? C'est parti ! Pour l'amortisseur arrière, c'est très simple. Il suffit de dévisser ce petit capuchon. Ici, vous branchez la pompe haute pression, comme ceci. Et vous gonflez à la pression que vous avez déterminée. Qui est équivalent à deux fois son poids. C'est-à-dire que, par exemple, je pèse 80 kg. Il va donc falloir mettre 160 PSI. Il est également intéressant de remarquer la petite bague qui est ici. Vous allez pouvoir, en utilisant votre VTT avec son amortisseur, voir jusqu'où s'enfonce l'amortisseur. Lorsque vous êtes assis sur le vélo, l'amortisseur doit s'enfoncer légèrement. Lorsque vous utilisez votre vélo, plus le petit anneau va descendre, plus le réglage sera confortable. Vous trouverez cette petite pompe haute pression sur tous les sites internet et chez tous les revendeurs de pièces pour VTT. Voyons maintenant comment gonfler la fourche à l'avant. Il suffit de dévisser le petit capuchon qui se trouve ici. Vous branchez, comme pour l'amortisseur, la petite pompe haute pression sur la valve, comme ceci. Je préconise ici un gonflage d'une pression correspondant au poids de votre corps. Or, par exemple, je pèse 80 kg, il est donc recommandé de gonfler la fourche à l'avant à 80 PSI, ce qui vous donnera un compromis entre adhérence au sol et confort pour un meilleur pilotage. Cette vidéo est maintenant terminée. En résumé, c'est très simple. Il s'agit de gonfler l'amortisseur arrière à une valeur équivalent au double de votre poids et la fourche à l'avant pour une pression équivalente à votre poids. C'est une moyenne, encore une fois. Regardez sur Internet les modes d'emploi des modèles de fourche et amortisseur que vous utilisez. Contactez-moi sur clubvtt.com si vous voulez plus de précision quant à la pression à laquelle vous devez gonfler votre amortisseur et votre fourche. C'était Maximilien Dupré. A très bientôt.